Bonjour à tous et bienvenue. Le foot français est en feu, vous le savez depuis un petit moment maintenant sur la chaîne, mais cette semaine il y a eu une matérialisation de tout cela. En effet, les présidents de National, la 3ème division, ont écrit un courrier officiel à la Ligue de Football Professionnel et à la Fédération Française de Football en adressant des demandes urgentes, notamment pour des financements à court terme. Pour simplifier un peu ce courrier, s'il n'y a pas une réforme très rapide de ce championnat, on va assister à un mouroir absolu. Rappelez-vous déjà l'été dernier, comme le montre cette lettre et comme on en avait parlé depuis très longtemps, un club sur deux a été menacé de dépôt de bilan ou de relégation administrative. C'est-à-dire qu'on a un championnat où 50% des équipes étaient sous cette menace. Et malheureusement ce chiffre est toujours d'actualité pour l'été prochain. Alors on aurait pu imaginer peut-être des aides, un élan de solidarité ou que sais-je encore, puisque depuis des années et des années, on se bat en national, notamment à travers le regretté président d'Avranche qui nous a quittés il y a peu, c'était un peu son combat pour avoir un championnat mieux doté financièrement. On parlait de cette Ligue 3, on imaginait quelque chose, que nenni, puisque au contraire, comme le souligne cette lettre officielle, les aides ont même baissé. Pour recontextualiser, le national qu'on connaît aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qu'on a connu il y a 10, 15 ou 20 ans. A l'époque c'était vraiment la France périphérique, avec des clubs qui vivotaient, et des joueurs qui certes vivaient parfois exclusivement du football, mais c'était toujours avec pas mal d'arrangements, des frais kilométriques, enfin bref. C'était le bricolage des comptes. Et ce national-là, avec quelques écuries professionnelles qui étaient descendues, n'avait pas énormément de structure et arrivait globalement à survivre avec des budgets bien moins. On n'avait pas encore vu cette inflation sur les salaires, etc. Aujourd'hui, le national, c'est plus du tout ça. C'est 9 clubs professionnels et 9 clubs de statut fédéral. Alors, les 9 clubs pro, vous avez les 4 relégués, New York, Nîmes, Sochaux, Dijon, mais vous avez également 5 autres clubs qui gardent ce statut professionnel. Vous avez Nancy, vous avez Châteauroux, vous avez Orléans, vous avez Le Mans, et vous avez également le Red Star. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 50% de clubs officiellement pro et 50, dit, de statut fédéral. Alors attention, tout le monde aujourd'hui vit du national, mais en fait, il y a une énorme différence dans les structures. Or, vous avez un championnat qui n'a pas de droit TV. On rappelle que les droits TV, c'est l'essentiel, c'est la majorité des budgets des clubs. Or, oui, vous allez me dire, Canal paye à peu près 600 000 euros. Sauf que ces 600 000 euros là, déjà, ce serait peanuts pour les clubs, mais en plus, ça va à la FFF vis-à-vis de la production, etc., pour la diffusion sur FFFTV, etc. Donc en fait, les clubs, ils n'en voient pas forcément le jour, comme par exemple pour la Ligue Nationale de Basket. C'est à peu près le même problème. Sauf que les droits TV, je le répète, c'est la question centrale des budgets des clubs. Donc, comment faire quand tu ne récupères pas ces droits TV-là de Ligue 1 et de Ligue 2 ? Alors évidemment, il y a des aides pour les clubs qui descendent, sauf qu'aujourd'hui, les aides, voilà, comme vous pouvez le voir sur cette lettre officielle, on la discute un petit peu parce qu'elle n'est peut-être pas forcément équitable. Et aujourd'hui, vous avez donc des aides qui diminuent au fil des années, notamment la première année, on appelle ça un peu les parachutes dorés, comme quand vous descendez de première ligue. Donc ça vous permet un peu de respirer, sauf qu'en fait, les aides, forcément, elles vont décrécher le dos. Et après, vous n'en avez plus. Pareil pour les clubs qui ont le statut professionnel. Ils ne récupèrent rien du tout. Et bien au contraire, puisque pour s'inscrire en Nationale, ils doivent payer plus de 50 000 euros, alors qu'en Ligue 2, les clubs doivent en payer 18 000. Donc ça ne fait pas tellement sens, parce qu'on le répète, ce championnat qui est déjà un mouroir financier, on aurait pu s'attendre à des aides. Eh bien, c'est pire que ça. Regardez ce qu'on disait sur la subvention donnée à ceux qui ont le statut fédéral. Eh bien, elle a perdu 100 000 euros sans même une seule concertation. C'est-à-dire qu'on a déjà un championnat exsant financièrement, mais on a baissé sans aucune concertation les potentiels aides. Alors évidemment, en Nationale, ça commence à gueuler. Comme je vous le dis, le regretté président d'Avranche était battu depuis des années et des années. Il était peut-être un peu désabusé. Sauf qu'on a d'autres présidents qui prennent ça en main, notamment Thierry Gomez du Mans. C'est lui qui enchaîne les rendez-vous, etc. Alors pour le coup, le Mans, on pourrait reparler de la structure sportive, etc. Mais globalement, c'est un club qui financièrement est plutôt sain. Et voilà, on a globalement les pieds sur terre, contrairement à pas mal d'autres écuries de Nationale. Donc Gomez donne absolument tout ce qu'il a pour justement crédibiliser ce championnat. Alors après, il y a deux points. Le premier, c'est qu'il ne faut pas être un doux rêveur. Le National ne génère pas d'argent. Il y a eu plein de formules qui ont été tentées. Ça ne génère pas d'argent. Déjà, la Ligue 2, c'est compliqué pour les droits de TV. Alors je vous laisse imaginer pour le National. C'est vrai que si on trouve un diffuseur, etc. et ensuite, on peut redistribuer, sauf que ça correspond quand même à beaucoup d'argent. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc vis-à-vis de ce business model-là, il faut en penser à un autre. Mais c'est vrai qu'on rêve un peu. Mais d'un autre côté, n'avait-il pas raison, ces présidents-là, quand il y a eu certaines aides et quand il y a eu un peu d'argent en caisse, pourquoi le National n'en a pas bénéficié ? Ça, c'est un autre point. Mais le véritable problème, c'est là. C'est que la Ligue de football professionnelle, elle s'enlève les mains quelque part. Elle dit, nous, on gère la Ligue 1, la Ligue 2, officiellement, ce n'est pas nous. Mais c'est là où vous voyez à quel point le National maintenant est devenu un championnat bâtard. Officiellement, il y a 9 clubs pros. Donc, c'est lié par la LFP. Notamment, vous avez toutes les questions d'ANCG. Sauf que, vous avez aussi 9 clubs au statut fédéral. Donc, c'est la Fédération française de football. La Fédération française de football, officiellement, c'est elle qui est en charge du National. Donc, elle, elle est plus ou moins ouverte à faire cette fameuse Ligue 3. Mais en gros, c'est de dire, OK, vous voulez tous le statut pro. Mais vous le voulez, parce que d'ailleurs, vous voulez plus d'argent, mais nous, on ne peut pas en aller qu'à c'est un peu vite. Donc, en fait, chacun se renvoie la balle. Parce que Vincent Labrune en off, qu'est-ce qu'il nous dit ? D'ailleurs, Vincent Labrune, on le redit. Ce qui l'importe, c'est la Ligue 1, ben oui, bien sûr, le cortège de Ligue 2 va dire aux gens de National, on va partager un peu avec vous les droits de TV. Donc, encore une fois, on fuit complètement la responsabilité. Et médiatiquement, ça n'a déjà pas un énorme écho. Donc, en fait, on a l'impression que le National, c'est le championnat bâtard qu'au milieu, dont personne réellement veut se soucier. Sauf que le problème, c'est qu'ici, les clubs meurent de plus en plus. On touche évidemment à l'autre problème du National, c'est que vu que sa composition a changé. Alors attention, au niveau sportif, c'est toujours autant galère et vous allez voir autant de surprises. Et derrière le Red Star immense favori, comme on le disait, et qu'il y a un boulevard pour la montée, ben la deuxième montée, bon courage pour savoir qu'il va l'avoir, comme pour les reléguer. Et d'ailleurs, on remarque une chose. Maintenant, l'accession en Ligue 2 est de plus en plus compliquée parce qu'on est toujours dans cette idée d'élitisme. Et quand tu vois à quel point c'est... Mais franchement, à la LFP, ils sont enquiquinés de voir Concarneau en Ligue 2. Concarneau, un club qui travaille très bien, on en a parlé. Presque une exception française, un modèle à suivre pour plein de choses, ça enquiquine parce qu'on te dit oui, c'est vraiment la France très périphérique, c'est pas sur une grosse ville, etc. Enfin bref, on pourrait y reparler de Concarneau, il y a une vidéo spéciale à ce sujet-là. Donc en fait, on limite de plus en plus l'accès parce qu'on ne veut pas que ça soit une Ligue fermée, mais un petit peu Ligue 1 Ligue de que ce soit toujours les mêmes. Sauf qu'à un moment donné, il y a des clubs qui descendent avec cette réforme qui n'arrange d'ailleurs personne pour limiter les places dans les championnats nationaux. Sauf que les clubs comme Sochaux, les clubs comme Dijon, les clubs comme Nancy, vous avez des centres de formation, ça coûte énormément d'argent. Et en fait, l'entretien de toutes ces structures-là, elle n'est pas compatible avec le business model du National. On va donner des chiffres. Sochaux, il va falloir trouver encore de l'argent cet été. Dijon, il y a 6, 7, voire 8 millions. C'est pour ça que le club cherche activement un repreneur. Nancy, il faudra à peu près 3 millions en fin d'année. Ce n'est absolument pas viable financièrement. Vous avez des clubs qui ont réussi à économiser, qui rognent sur tous les coups, type Châteauroux, ils ont eu du centre de formation, ils ont fait des partenaires avec les lycées, etc. Pareil, Châteauroux, en fin d'année, ça va être entre 500 000 et 1 million qu'il va falloir trouver. Le club d'Orléans aussi a un petit trou. Alors Nîmes, Nîmes, il n'y a pas de trou. Mais d'ailleurs, le président, il ne vient même pas en ragnar. Mais bon, il n'y a pas de trou financier, mais c'est normal, il n'y a même plus d'eau chaude dans les douches. On en avait parlé, Nancy, oncle Picsou, New York, pareil, on a limité les coûts, plus de centre de formation, etc. Mais en gros, qu'est-ce que tu fais ? Donc, il faut donner un temps club pour se restructurer pour le national, sauf qu'en fait, tu dois tout renier, tu dois faire des plans sociaux, c'est très compliqué en fait. Et tu as de plus en plus de clubs pros qui redescendent et qui se disent mais on va remonter comme Dijon, comme Nancy l'an dernier. Mais c'est dur de remonter, c'est dur, c'est dur et tu n'as plus que deux places et mettre de l'argent ne suffit pas forcément. Demande à Versailles l'an dernier, on a mis plein d'argent, etc. Cette année, Versailles a remis quand même ses salaires coquets alors que tu n'as pas vraiment de partenaire, il n'y a toujours rien sur le maillot, etc. Par exemple, pareil, ce n'est pas viable financièrement. La seule solution viable en fait, c'était celle d'il y a 15 ou 20 ans. Des arrangements mais surtout de ne pas avoir réellement de coûts structurels. C'est comme ça que Concarneau a fait avec également un excellent travail vis-à-vis du tissu local pour les partenaires. C'est pour ça qu'un club comme Ville Vranche qui est formaté national qui est parfait pour ça, souvent il parvient à survivre comme à Vranche parce qu'il a réussi à générer dans son tissu local économique certains partenaires de moins d'importance et qu'il n'a pas ce problème des coûts de structure. Ce qui rend ce championnat complètement bâtard et encore plus aujourd'hui de par la composition de ces clubs 50% au statut professionnel 50% au statut fédéral. Un des autres soucis c'est que le national est victime de tout ce qui se passe en haut et avec tous ces droits de TV, cette bataille et le foot français qui va se retaper un mur qu'est-ce qui va se passer ? Ça va ruisseler parce que souvent pour arrondir les budgets qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas oublier que le national il y a plein de joueurs qui ont été révélés ici et donc des fois tu as quelques indemnités de transfert même si souvent les contrats sont d'un an des fois il y en a deux et donc ça permet c'est des clubs de Ligue 2 voire de Ligue 1 qui vont t'acheter un joueur et donc en fait ça va te permettre de rééquilibrer ton budget sauf que là qu'est-ce qu'on va avoir droit à quoi ? On a des clubs de plus en plus exsangles financièrement et donc les indemnités de transfert forcément ça ruisselle si tu n'as pas trop d'argent en haut en bas les ceux qui attendent ils vont encore attendre et attendre et attendre et tu as le risque de mettre la clé sous la porte aujourd'hui à Martigues il y a toujours des incertitudes liées à ce qu'on a expliqué l'été dernier à Marignane tu as toujours des incertitudes comme je vous dis il y a plein de clubs également avec le statut fédéral où on a un point d'interrogation en plus parce que certains ont les yeux plus gros que le ventre et tout donc au mieux de tout ça on a les rêves de grandeur et en effet le National à un moment donné a été snobé il n'y a pas eu de solidarité voire aussi ce qui est arrivé au Gazelik et à Bézier quand même c'est pas vraiment normal que ça ait été passé avec l'arrêt des championnats certaines Z et tout qui n'ont pas eu donc bref il y aurait plein d'autres choses à dire avec les doubles descentes de l'autre côté on a une LFP qui ne veut pas vraiment s'en charger et la FFF bon ok mais de l'autre côté on ne va pas faire plus on ne va pas donner plus d'argent et on dit toujours voilà il n'y a pas vraiment d'argent en caisse en fait le National il est un peu livré à lui-même et aujourd'hui il ne peut compter que sur ses fans et contrairement à il y a 15 ou 20 ans on voit des affluences aujourd'hui plus que correctes il suffit de voir à Marcel Picot il suffit de voir à Bonal parce qu'on parle quand même de clubs historiques du football français dans le site au chaud mais il y en a d'autres qui arrivent quand même à remplir un petit peu le stade alors que certains suscitent un désintérêt de plus en plus grand on peut penser malheureusement à Dijon et c'est assez terrible en effet ce qui est en train de se passer et donc en fait tu dépends de ton tissu économique local et de tes fans quelque part et ce n'est pas avec ça que tu peux avoir des grands budgets or vu l'inflation qu'il y a eu une inflation qui a également été provoquée dans les clubs de division inférieure en N2, en N3 où aujourd'hui tu as des mecs qui mettent plein d'argent pendant un ou deux ans ce qui crée une inflation qui t'a coulé derrière et bien en fait le National des fois aujourd'hui tu as des joueurs qui préfèrent jouer plus bas alors qu'ils sont peut-être meilleurs parce qu'ils sont plus payés etc ce qui fait que les clubs nationales sont plus surpayés pour avoir d'autres joueurs et pour pas tomber pourquoi ? parce qu'avec cette réforme on a mis beaucoup plus de descentes les 6 descentes pour simplement de monter donc en fait de tout ce qui se passe dans le football français et c'est là où on peut donner raison au président de National qui réclame un élément de solidarité etc parce que on le redit ce championnat ne génère pas d'argent pour le moment il n'a pas réussi à trouver les CBC on a aidé tout le monde sauf le National la Ligue 1 a eu des aides la Ligue 2 a eu des aides le National n'a pas eu d'aide et donc il a ce statut au milieu ou des fois même les collectivités locales vont préférer financer d'autres choses parce que c'est un peu trop gros donc en fait c'est ce statut intermédiaire qui pose question depuis tant d'années et tant d'années et ce courrier rappelle une chose les demandes là elles sont pour du financement à court terme mais elles n'en occultent pas la question pour plus tard à moyen et long terme quid de ce championnat ok on va faire une Ligue 3 fantasme mais c'est quoi le modèle économique de la Ligue 3 ? et pour le moment ni la LFP ni la FED ni le Prénom National n'ont trouvé la réponse à cette question épineuse il y aura encore quantité de choses à dire sur le National et d'ailleurs j'en profite puisque la semaine prochaine sort mon prochain ouvrage l'industrie du foot je vous laisse les liens en précommande n'hésitez surtout pas parce que ça aide vraiment pour la distribution et tout donc n'hésitez pas de partout sur le site de l'édite Amazon Snack ce que vous voulez mais dans le même temps vu que c'est une série de livres j'annonce c'est pas pour de suite mais pour après qu'il y aura un spécial lié au foot français et on parlera énormément de ces questions là donc pour tous les joueurs dirigeants etc qui veulent en parler n'hésitez pas à me contacter puisque aujourd'hui il est temps plus que nécessaire si le foot français va avoir un avenir de penser à sa base évidemment le foot amateur mais c'est surtout le foot intermédiaire celui qu'on a tendance à oublier souvent on dit oh le foot amateur oh le foot pro mais celui qui est au milieu on en fait quoi ? c'est une question qu'on traitera évidemment encore sur la chaîne bref je vous remercie à tous pour la fidélité équipe de FAIF je vous remercie